Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous, rien que pour nous. Et vous le savez, c'est ici qu'on essaye de remettre les choses en place et en perspective parce que les médias, l'élite francophone internationale de nos pays respectifs aiment ça mettre tout à l'envers. C'est leur spécialité. On est le 24 octobre 2019 et grâce à vous qui m'envoyez des liens et des messages, on peut tous ensemble essayer de remettre les choses à leur place et droites. Un lien qui m'est envoyé par un abonné qui est intéressant et on pense avoir trouvé chez les scientifiques, trouver des indices qui pourraient annoncer un séisme éminent selon de nouvelles recherches. Ça nous vient de Wikistrike que vous connaissez sûrement. Les scientifiques ont découvert que cinq jours avant un séisme, les paramètres des ondes d'inertie gravité atmosphérique changeaient. Cette information peut aider à améliorer les prévisions des risques sismiques à court terme, d'après une étude publiée dans la revue russe, rapport de l'Académie des sciences. Les paramètres des ondes d'inertie gravité atmosphérique changent cinq jours avant un tremblement de terre, ce qui pourrait faciliter la détection d'un séisme éminent, affirment les auteurs d'une étude internationale publiée dans la revue russe, rapport de l'Académie des sciences. Les géophysiciens ont étudié les données satellitaires obtenues pendant les séismes du 28 janvier 2007 au Kyrgyzstan, du 28 janvier 2013 au Kazakhstan et du 26 mai 2013 en Ouzbékistan. Ils ont analysé les fluctuations de température dans la moyenne atmosphérique, stratosphère et mésosphère et l'évolution des ondes d'inertie gravité. Il s'est avéré que la longueur d'onde verticale des ondes d'inertie gravité commence à augmenter quatre ou cinq jours avant le séisme. qu'elle atteint sa valeur maximale deux jours avant les premières secousses et chute brusquement la veille de l'événement selon l'étude. Les longueurs d'ondes verticales maximales enregistrées par les chercheurs atteignaient 14,2 et 18,9 kilomètres. Or, ils savaient que les ondes d'inertie gravité d'une longueur d'onde verticale supérieure à 10 kilomètres se forment lors des processus de convection atmosphérique associés au réchauffement. Cela signifie que des processus en cours dans la lithosphère terrestre provoquent des instabilités convectives dans la basse atmosphère qui engendre des ondes d'inertie gravité dans les régions sismiques. Les ondes d'inertie gravité peuvent se détruire dans la mésosphère et leur énergie se transforme alors en chaleur, ce qui fait augmenter la température, explique Sergei Poppel, l'un des auteurs de l'étude, professeur à la faculté de physique du Haut Collège d'économie et chef de laboratoire à l'Institut d'études spatiales. Parmi ses co-auteurs figurent des sciences fécreuses de l'Institut de la dynamique des géosphères, de l'Institut d'études spatiales et du Haut Collège d'économie, dirigé par l'académicien Vitaly Adouchkine ainsi que des chercheurs du Kyrgyzstan et de l'Institut de technologie de Karlsruhe en Allemagne. Donc, on voit que ce n'est quand même pas des ignorants, des amateurs. Donc, ça, c'est une chose. Il ne faut pas oublier aussi que la magnétosphère est en affaiblissement. L'augmentation des rayons cosmiques galactiques, on sait que les rayons cosmiques chargés de neutrons et de toutes sortes de particules viennent aussi influencer sur l'activité sismique et volcanique en ayant une influence sur le centre, le cœur de la Terre, le noyau de la Terre. C'est certain que lors de tempêtes géomagnétiques, on assiste à une augmentation. Et ça, ce n'est pas besoin vraiment d'être un scientifique pour ça. Tu as juste besoin de faire un suivi à une augmentation de l'activité sismique et volcanique. Mais intéressant, en tout cas. Nouvelle piste, peut-être. Qui sait? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada